Dans ces films, la fin du monde est déjà arrivée. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films post-apocalyptiques. Tant que l'apocalypse ne sera pas là, on publiera une nouvelle vidéo chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui se passent après un désastre mondial. On inclut les dessins animés, mais pas les animés japonais qui méritent leur propre liste. Numéro 10, Snowpiercer, le Transpersonnage. Comme un train fou, cette adaptation sud-coréenne d'un roman graphique français semble sortir de nulle part, et il a beaucoup plu aux critiques. Dans un futur bien trop plausible, les humains trouvent une solution pour combattre le changement climatique qui gèle leur terre et la rend inhospitalière. Les derniers survivants logent dans un train qui tourne autour du globe. Avec des performances incroyables de la part de Chris Evans et Tilda Swinton, le film est inventif, captivant, et même s'il n'est pas toujours complètement cohérent, les éléments les plus alambiqués font partie d'une parabole politique plus complexe sur la lutte des classes et la révolution. Numéro 9, L'Armée des Morts. On change le style d'apocalypse. Le film d'horreur culte de zombies de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, a donné vie à une horde de suites, mais aucune ne fait autant autorité que L'Armée des Morts. L'invasion de zombies du premier film a déchiré l'ordre politique et quatre survivants trouvent refuge dans un centre commercial abandonné. En résulte une combinaison maligne, joyeuse et gore, et une satire sociale qui vise le matérialisme et la consommation de masse. Pourquoi ces gens les gardent ici ? Parce qu'ils croient toujours qu'il y a respecté et qu'ils mourraient. Souvent imité mais rarement égalé, ce film explore ce que les gens peuvent faire dans un monde sans règles et il a ouvert la voie à de nombreux films post-apocalyptiques et même inspiré à un remake plutôt décent. Numéro 8, La Route Abandonnez tout espoir, vous qui entrez dans le monde de La Route. Lugubre est bien trop crédible, l'adaptation de John Hillcote du roman primé de Cormac McCarthy et fidèle et intransigeante. Un père et son fils traversent les décors désolés et couverts de cendres d'une Amérique post-apocalyptique à la recherche de nourriture, le tout en tentant d'échapper au cannibale. On est toujours les bons gars ? Oui, on est toujours les bons gars. Cette vision de la nature humaine après un désastre mondial est brute et convaincante et rendue encore plus mémorable par le réalisme douloureux et les performances incroyables de Viggo Mortensen et Cody Smith-McPhee. A mon avis, vous aurez du mal à le voir plus d'une fois, mais il s'agit d'une fable pleine d'émotions et d'un moment de grâce dans le genre. Numéro 7, Stalker Dans un futur dystopien, la zone énigmatique offre une promesse alléchante, on y trouve une pièce qui accorde des voeux. Basé sur le roman de Boris Arkadis Trugatsky, Stalker Picnic au bord du chemin, le chef-d'oeuvre d'Andrei Tarkovsky est un voyage visuellement incroyable dans le cœur de nos désirs et de nos peurs les plus intimes. Il s'agit également d'une méditation sur notre propre fascination sur les histoires apocalyptiques et la zone surréaliste et onirique représente les possibilités et même l'espoir inhérent au chaos, ainsi que la complexité de l'esprit humain parfois tordu. Furtif et inspiré, Stalker est un film inoubliable situé dans un monde à la fois troublant et familier. Wally offre quelque chose de rare dans les films post-apocalyptiques, l'espoir. L'adorable conte de Pixar sur un robot amoureux démarre sur une planète terre ravagée avant de suivre le petit robot sur le vaisseau Axiom où les humains sont dorlotés et insouciants à l'excès. Comme pour l'armée des morts, Wally est une nouvelle satire du consumérisme, mais sans les cannibales. Wally et celle qu'il aime, Eve, doivent inspirer les humains et les motiver. Vainqueur logique de l'Oscar du meilleur film d'animation, Wally parvient à être aussi réfléchi que réconfortant, ce qui est assez rare, surtout dans un film autour d'une catastrophe naturelle. Numéro 5, Les Fils de l'Homme En 2027, le monde est presque le même. En apparence en tout cas. Et c'est de là que le film nommé aux Oscars d'Alfonso Cuaron, adapté du roman de Pili James, tire probablement tout son impact. Même dans une société proche de l'effondrement, il est trop facile de se reconnaître dans Les Fils de l'Homme. Alors que l'infertilité humaine sème un chaos mondial et qu'une opinion anti-immigration balaye le Royaume-Uni, un héros réticent, incarné avec intensité par Clive Owen, doit protéger une réfugiée enceinte des machinations politiques, des révolutionnaires et des autorités en place. Brut et plein de suspense, ce thriller de SF dépeint une fin du monde dans la souffrance qui se dévoile lentement face à la crise. Numéro 4, L'armée des Douze Singes On ne peut pas changer le passé, mais on peut sauver l'avenir dans le thriller de SF de Terry Gilliam. Dans le futur, un virus mortel a rendu la surface de la planète aux animaux, tandis que les humains se cassent sur terre. James Cole, un prisonnier, est renvoyé dans le temps pour collecter des infos afin de créer un vaccin. Inspiré par le moyen métrage français La Jetée, l'armée des Douze Singes explore les thèmes de la mémoire, du temps et de la perception. L'histoire est complexe, mais portée par un casting talentueux, et surtout Brad Pitt en Jeffrey Goins, un malade mental. Numéro 3, Matrix Matrix est un film de SF pionnier dans ses effets spéciaux et dans son postulat post-apocalyptique. Ouais, des robots se sont révélés dans d'autres films, mais l'oeuvre moderne et oscarisée des frères Vakovsky combine une révolution de l'IA et une catastrophe naturelle, avec en plus des idées philosophiques sur la réalité et l'illusion, ainsi que les désirs et les souffrances de l'être humain. Et avec tout ça, il parvient à être très divertissant, notamment grâce à des séquences d'actions stylisées et cultes, et une fin paroxystique qui donne envie d'en voir plus. Pierre angulaire du genre, Matrix nous retourne le cerveau avec brio. Numéro 2, la planète des singes Avant que les films ne parlent de leurs origines, de leur affrontement ou de leur suprématie, on contemplait leur planète. En s'écrasant dessus, des astronautes américains ont découvert un monde dans lequel des singes très avancés traquaient les humains. Basé sur le roman éponyme de Pierre Boulle, l'adaptation ambitieuse de Franklin James Schaffner mélange avec Adresse, l'Aventure, l'ASF et les commentaires sociaux, avec à son cœur une performance mémorable de Charlton Heston. Ce conte novateur a inspiré des suites et des reboots à gogo, et il continue d'influencer notre vision de la vie après la civilisation. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Mad Max 2, le défi Mad Max a fait un sacré chemin depuis ses débuts en 1979. Si l'original très apprécié a posé les bases des personnages cultes, c'est la suite qui réalise pleinement le potentiel apocalyptique et brut de Mad Max et donne le ton de la franchise pour les opus à venir. Dans une Australie stérile et dévastée, le solitaire Max Rokatansky doit défendre une bande de survivants dont le mortel mais adorable enfant sauvage. Le film offre des courses de voitures fantastiques, mais fait également le plein d'émotions. Si les films suivants sont plus grands, plus rapides et plus spectaculaires, avec une mention spéciale à Fury Road, le défi reste le Mad Max le plus abouti. Vous êtes d'accord avec ma sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Bon petit coup d'oeil. C'est parti.